Musique Magdi Miglio bonjour, ce matin c'est la présentation de la nouvelle Honda Fireblade version endurance qui va courir donc à partir de 2020 Seulement la saison a déjà commencé et elle a assez mal commencé on va dire pour le team puisque ça a été très dur au Bol d'Or, il y a eu une casse moteur Est-ce qu'il y a moyen de remonter au classement à partir de maintenant, à partir des 24h ? C'est sûr que la saison a mal débuté mais bon après la vitesse était là Au Bol d'Or on était bien, on était en train de se battre pour la victoire On a eu une casse moteur mais bon après c'est des soucis qui partent à arriver quand on voit que sur le nombre de courses qu'a participé Honda, c'est Honda France On a eu peu de soucis techniques donc voilà c'est des choses qui peuvent arriver au niveau mécanique Assez Pang, une erreur de ma part en voulant essayer de récupérer des points en poussant beaucoup pour essayer d'aller chercher cette victoire C'est dommage, on a perdu quand même pas mal de points et puis là on va partir avec cette nouvelle moto Donc dit nouveau dit on peut s'attendre à tout en espérant que ça se passe au mieux de suite Mais il faut être prêt à avoir certaines difficultés mais à aller prendre avec calme, à ne pas vouloir trop en faire Et voilà on va essayer de bien travailler pendant les essais et essayer d'être plus prêt pour la première course Contrairement à Freddy, ton copain et coéquipier, tu n'as pas encore testé la moto Mais tu te doutes qu'avec le surcroît de puissance ça va peut-être faciliter le travail Est-ce que tu as des souvenirs avec l'ancienne Honda de situations un peu critiques à cause de ce manque de puissance justement ? C'est sûr que quand on se retrouve face à des pilotes avec d'autres marques de machines Où on était un peu bloqué derrière dans la ligne droite et on est obligé de prendre des risques dans les virages pour les doubler Sur une course d'endurance où c'est long, où la fatigue arrive, on arrive dans des pilotes des fois où il y a des grosses différences de niveau Là ça va nous permettre peut-être un petit peu de gérer ça différemment On va avoir moins besoin de forcer dans les virages et de pouvoir doubler dans la ligne droite comme tout le monde Et quel est le programme alors pour les semaines et les jours à venir en fait ? Parce que je crois qu'il y a des tests qui seront programmés bientôt Oui, là on va rouler le 5 et le 6 mars au Mans en espérant qu'on puisse un peu rouler sur le sec Mais bon, même si on roule sous la pluie, l'important c'est de faire des kilomètres avec la machine Voir la fiabilité, voir comment on se sent dessus et essayer de trouver une base pour les prémants qui vont arriver fin du mois Et puis après être prêt pour les 24 heures du mois En espérant bien sûr que la compétition ait lieu Il n'y a pas eu d'infos contradictoires, il n'y a pas de problème a priori avec la pandémie coronavirus Pour le moment on n'a pas de nouvelles en espérant que ça s'améliore Parce que quand on voit qu'en MotoGP ils annulent la course ou ils décalent la Thaïlande Ça fait un peu peur On espère que d'ici un mois et demi, ils trouvent des solutions et qu'on puisse quand même participer aux 24 heures du mois Et un petit mot au sujet des pneus aussi dont on ne parle pas forcément beaucoup Est-ce qu'il y a des nouveautés qui arrivent pour 2020 ? Et quel type de gommes sont travaillées en partenariat avec le team Honda France FC-CTSR ? Nous on travaille avec Bridgestone Donc voilà à chaque fois ils essaient de servir l'expérience de la course D'apporter des nouveautés à essayer ou rester sur une bonne base qu'on connaît Donc voilà on revient toujours avec les bases de l'année d'avant Mais avec des petites nouveautés à essayer pour voir si on peut être encore plus performant Donc on va voir comment ils vont s'adapter aussi à cette nouvelle machine A la puissance en plus Donc voilà si tout se passe bien de suite ça serait parfait Après sinon on va travailler pour être encore plus performant Ok on reste connectés et bon début de saison Merci